A partir du moment où tu te rappelles pour quelle raison tu t'es mis en couple avec cette personne, tu ne vas pas te réveiller demain matin ou dans 5 ans en la regardant en disant « qu'est-ce que je fous ici ? » Il y a beaucoup de divorces qui pourraient être, je dirais, évités, de séparation, d'engueulades, de déchirures et d'enfants malheureux ensuite suite à des séparations si la plupart des gens revenaient sur la connaissance d'eux-mêmes. Quand on ne se connaît pas, on déteste l'autre. Quand on ne se connaît pas, on est inéluctablement une victime. Beaucoup de gens éviteraient de se séparer s'ils savaient pour quelles raisons ils se sont mis en couple et ce que ça leur a apporté au début. Alors après, il y a des gens qui sont négatifs, qui ne changent pas et vous vous changez ou qui changent et vous ne vous changez pas. Donc bien sûr, il y a des moments où ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus dans le couple. Mais beaucoup de gens oublient. Pourquoi ? Dans un travail, c'est la même chose. Je veux ce travail, je veux ce travail et au bout de 6 mois, ils vont dire « je ne suis pas bien dans cette entreprise, il y a ça qui ne va pas ». Et pourtant, ils ont la totale. Donc c'est important de vous dire « ok, je connais mon pourquoi ». Mais quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous êtes inéluctablement une victime. C'est aussi simple que ça. Quand on ne se connaît pas, on ne peut pas comprendre les autres et savoir ce qu'on leur envoie auprès des autres. Quelqu'un qui ne se connaît pas ne peut pas grandir et croître. Sous-titrage Société Radio-Canada